Manga B est avec nous et avec un morceau exclusif dans Le Dimanche du DJ, cet artiste que vous avez peut-être déjà entendu il y a deux ans dans cette émission du temps du 5-7, beaucoup d'émotions. Vous avez peut-être connu sinon chez Cracky Records, en tout cas, pardon j'ai vraiment beaucoup de mal aujourd'hui, quelle que soit la manière dont vous vous êtes pris de passion pour lui, et bien nous aussi on s'est pris de passion pour Manga B, et en plus en 2024 il va lancer son label, alors vous me voyez venir, c'est ce qu'on écoutait juste avant, et c'est aussi pour ça qu'il est assis juste à côté de moi, il est le héros de notre interview grand format de la semaine, comment ça va le J ? Ça va bien ! Je t'appelle le J sans le moindre, vraiment la meuf, excès de confiance encore à 18h24 le lundi, voilà, je peux t'appeler par son prénom pour cette interview ? Vas-y, vas-y ! Voilà, de son prénom José, parce que c'est vrai que ça fait bizarre de dire genre ça va Manga B, voilà, est-ce que tu es en forme en ce dimanche du DJ ? En ce dimanche du DJ, ça fait fatiguer par rapport au dimanche, comme toute personne, et vu qu'en plus on est au dimanche du DJ, c'est encore un petit peu fatigué, on peut dire. C'est ça, c'est une très très grosse fatigue à chaque fois chez nous. Qu'est-ce que t'as fait de beau ce week-end toi ? Est-ce que t'as joué ? Est-ce que t'as dormi ? Est-ce que t'as chillé ? Qu'as-tu fait ? Raconte-nous ce qui nous regarde pas. J'ai voulu chiller, mais en fait, j'ai jamais chillé, en fait. J'ai fait que sortir, boire des coups, voir des amis, aller... Non, là, j'avais pas de date à proprement parler. T'es allé voir qui alors ? T'es allé voir des copains mixés ou juste boire des coups ? C'est déjà pas mal, alors ? Je t'avouerai que je sais plus. C'est que c'était un excellent week-end, ça ? Ouais, ouais, c'était... Non, mais un week-end bien chill, bien en forme. Ouais, c'est cool. C'est ça Paris aussi, parce que tu es emménagé à Paris depuis la dernière fois. J'ai emménagé à Paris depuis la dernière fois, ouais. Parce qu'à la dernière fois, je ne sais plus où tu as habité. C'est vrai, je vais être tout à fait sincère. Et là, tu m'as dit en off que ça fait donc un an maintenant que tu es revenu ou... Oui, oui, c'est ça, à peu près un an et demi. Un an et demi, ouais. Et tu te plais alors chez nous ? Eh ben, je me plais à Belleville, ouais. Attends, je me disais qu'il y avait un truc bizarre, c'est parce qu'on n'a pas de musique derrière nos oreilles, mais parce que Basile a eu un tout petit imprévu, mais c'est pas grave, on lui en veut pas, on l'aime. Cœur avec les doigts, voilà. Mais du coup, il n'y a pas de musique derrière nous, ça me stresse, mais c'est pas grave. Dis-moi la dernière fois que je t'ai vue, José, tu sais quand c'était ? Euh... Tu as rigolé. Attends, je pense que c'était... C'était pas... Non. Non, attends. Non, c'est horrible ce qu'on fait pour les gens. Non, la dernière fois qu'on s'est vues, moi j'ai l'impression que c'était à... C'était il n'y a pas si longtemps. C'était pas au festival de Boiler Room ? Si, justement, c'est ce que j'ai dit. J'ai l'air d'une fois que je t'ai vue, c'était la Boiler Room où je faisais l'animation et où à chaque fois que je montais pour aller chercher un verre d'eau ou un truc comme ça, t'étais en train de te tuner à côté des backstage. C'est ça. Et je t'ai pas vue une seule fois dans le fond, par contre. Si, si, si. Non, en plus, j'étais allée voir J.R. Bisson et... Et c'était qui l'autre ? Ben Ufo ? Non, non, c'était pas bien. La Darul, justement, il y avait moi au micro, tu sais, j'étais juste à côté de toi. Oui, 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 c'est ça. Non, mais c'était assez intense quand même, cette session. C'était marrant. Ouais, elle était cool, ouais. Du coup, ce qui m'a amené à la question suivante, c'est que je me demandais si t'étais plutôt du genre tunnel caisson gauche ou plutôt tunnel backstage papote ? J'ai déjà un début de réponse. Non, j'aime bien les deux. J'aime bien les deux. Après, j'aime bien le tunnel caisson. Mais à un moment donné, j'essaye de préserver un peu mes oreilles. RDV caisson gauche, ça va deux minutes. Non, non, mais c'est parce que j'aime pas mettre des bouchons. Et c'est pas bien. Oui, c'est vrai. Voilà, à la radio, il faut dire qu'il faut mettre des bouchons. Mais tu sais que j'en mets pas non plus, alors que ça fait je sais pas combien d'années que je travaille dans la musique, c'est vraiment pas bien. Il faut avoir les fameux, tu sais, les bouchons. Les Earpods, mais les Earmonitors. Je ne sais même pas. Je pense que c'est ça. Je sais ça ou pas, Léa ? Elle sait pas. Elle sait pas non plus. Non, ça doit être ça. Non, mais c'est des trucs, en tout cas les bouchons moulés, quoi. Ouais, voilà. On s'en fera, on vous racontera comment ça se passe. En tout cas, José, merci d'être avec moi en ce début de semaine. Ça me fait très plaisir. On a plein de choses à se raconter en cette fin d'année 2023. Il y a commencé par le plus gros projet qui est sur le feu, un label, José Records. C'est ça, oui. C'est pour bientôt. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Comment t'es venu à vouloir lancer ce beau label-là ? Est-ce que c'est un constat, un déclic, une envie ? C'est, on va dire, un peu le tout. C'est vrai. Mais c'est un petit déclic dans le sens où je travaille avec Cracky Record. On est en bonne harmonie et c'est cool. Le seul truc, c'est que ces derniers temps, j'aime beaucoup, beaucoup certains types de musique qui ne vont pas avec mon projet. Je ne parle pas du projet Cracky, mais mon projet sur Cracky Record. Parce que mon projet sur Cracky Record, c'est quand même, je suis un musicien à la base. Je travaille quand même beaucoup sur la musique, sur l'ambiance qui peut toucher le jazz, qui peut toucher des fois la pop. T'es un instrumentiste, toi, je me souviens. Moi, je suis pianiste, oui. Ouais, ok. Je suis pianiste à la base, oui. Mais là, je suis vraiment re-rentré. Je me suis intériorisé sur la musique club et surtout la musique club des années 90, sachant que je suis né en 90. Je suis un millenial. T'es né en 1990. Attends, Basile est revenu. Basile, mets-nous un banger derrière, s'il te plaît. Ça me stresse. C'est super vide derrière nous. On a envie de danser. On a envie de swinguer pendant qu'on se papote, tu vois. Tu as envie d'un truc là. Ouais, c'est ça. C'est vrai. C'est garanti. Désolé, les rines sauces. On arrive tout de suite avec le banger. Non, excuse-moi du coup, tu me disais. Oui, non, mais voilà. Un retour un peu aux sources de la musique que je fais. Celle aussi qui a un peu mélangé le tout. Parce que moi, je suis parti. Je viens du hip-hop à la base et après, je suis parti sur la musique électronique. Et c'est vrai que ce principe du sample et tout ça, c'est intéressant. Mais moi, j'aime beaucoup le club qui va mettre un mood beaucoup plus dark et beaucoup plus dansant aussi dans son corps, dans les vibrations, dans tout ça. Et c'est aussi ça qui m'a plu et qui m'a donné aussi l'idée de devenir indépendant aussi. Parce que c'est aussi ces groupes-là dans les années 90 qui ont fondé un peu la musique électronique et qui étaient indépendantes dès le début. Oui. Et ça m'a donné aussi envie, cette indépendance. Petite indépendance, je reste avec Cracky. Quand même. Voilà. C'est vrai qu'en plus, il y a des trucs qui vont arriver avec eux. Oui, c'est ça. Après, l'idée, c'est peut-être un peu une. Moi, je vois ça un petit peu comme une reconnexion avec la teuf. C'est ça. Oui, reconnexion avec la fête, reconnexion avec le monde de la teuf. Surtout avec les gens autour de moi. Et c'est ça aussi. C'est le principe amical de la teuf et du singe. Du singe, le singe, le mangabé. Voilà, c'est ça. Oui, parce qu'on peut le dire. Je n'ai pas la page Wikipédia cette fois, mais la dernière fois, je l'avais lu. En direct, toute la page Wikipédia. Mais elle est ouverte sur mon ordi. Regarde, oh, comme par hasard. Mais en fait, tu sais pourquoi c'est chiant ? Parce que c'est super dur à prononcer les trucs. C'est mangabé qui signifie... Donc, c'est un singe, voilà. Et Wikipédia nous dit que c'est un nom vernaculaire ambigu en français pouvant désigner plusieurs espèces différentes de singes de l'ancien monde répartis en deux genres. Et c'est ça que je n'arrive pas à dire. Le sercobus et le lophosébus. Tu connais ? Oui, c'est le nom de mes EP. Non, non, c'est pas vrai du tout. D'ailleurs, pourquoi tu avais fait... Je me souviens plus. Je suis sûre que tu as déjà posé des questions il y a deux ans. Donc, je suis désolée. Pourquoi mangabé ? Je ne me rappelle pas. Alors, d'une manière officielle. J'ai plein de manières officieuses, mais je ne préfère pas les dire. D'une manière officielle, c'est parce que j'aime beaucoup le... Alors, la dernière fois, je m'étais trompé. J'avais dit animosité. Et ce n'est pas le mot que je voulais dire. C'était animalité. Oui, ce n'est pas la même chose. Non, mais en plus, je me rappelle très bien que j'avais dit ça et je m'étais senti con après. Donc, oui, c'est par rapport dans un club qu'on envoie les gens. Ce que j'aime avec la musique que je fais, c'est de voir l'animalité des personnes. En fait, les gens qui redeviennent un peu singes. Et c'est ça qui m'a donné envie d'avoir le nom d'un singe. J'avoue, je n'avais pas vu ça comme ça. C'est magnifique. J'avais dit animosité en même temps. Genre tout le monde se tape et tout. J'adore les gens qui me détestent quand je suis en train de jouer. C'est vraiment très agréable. Bon, alors du coup, ce label, il arrive pour début 2024. Mais il y a un premier single qui va sortir bientôt, si je n'ai pas de bêtises. En décembre, normalement. Et c'est celui qu'on écoutait. Voilà, c'est celui qu'on écoutait, qui s'appelle Rave to Tam. Rave to Tam. Rave to Tam, Rave de Tam. Ça dépend si vous avez envie de parler le français ou l'anglais. Mais c'est quoi une Rave de Tam ? Alors, en fait, sur le morceau, c'est un morceau que j'avais fait avec Tamiza, qui va travailler avec moi sur le label. Elle va travailler sur la communication. Et c'est elle qui parle dans le premier morceau. D'accord. Moi, je me dis que c'est un truc en mode deux heures du Tam. Tu vois, rien à voir. Mais en fait, c'est tout le mélange. C'est ça, c'est deux heures du matin. Rave de deux heures du matin. Le rêve de Tam, vu que c'est elle qui parle. Et elle parle en portugais dessus. Où elle fait une sorte de rêve féministe aussi, sur la manière... Ça raconte quoi, les paroles, à peu près ? Je ne sais plus trop, mais je sais qu'en tout cas, c'est elle qui domine la personne. Parce qu'elle fait « Você se la dominado ». D'accord. Mais voilà, c'est tout un mélange. C'est Rave to Tam. Donc, rêve de Tam. Rave de deux heures du matin. Voilà, il y a plein de... C'était aussi ça qui était cool. Et c'est un nom définitif, celui-là, du coup. Voilà, celui-là, c'est un nom définitif. Un nom... Un homme définitif. Ah oui, un nom N-O-M, évidemment. Alors, du coup, est-ce que tu ne vais pas nous faire une toute petite frise chronologique, entre guillemets, de ce qui va sortir et quand, pour savoir ce que je peux dire, ce que je ne peux pas dire aussi ? Normalement, j'ai Rave to Tam qui devrait sortir courant décembre. Ouais. Un deuxième single qui va s'appeler « Travelling Brain » qui sortirait courant en janvier. Et c'est un cerveau qui va où alors, ça ? Pour être complètement barré. Là, j'en avais marre. Il y a tout qui est allé à 2000 dans la tête. Et c'est pour ça que c'est un bon voyage du cerveau. Ouais, c'est un mood un petit peu précis qu'il y a derrière ce morceau ? C'est mood-banger, on va dire. Je veux dire, la première fois que je l'ai joué, c'était dans une free party. Là, 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 je suis. Et je l'ai joué, mais je venais de le finir le matin. Je l'ai joué parce qu'on m'avait proposé de faire un B2B avec un pote. Et en fait, j'ai vu les gens qui partaient tous en l'air, qui voyageaient leur cerveau. Est-ce que ça redevenait primate ou pas, au milieu de cette foule-là ? À partir du milieu du morceau, ça redevient primate. Avec des petits samples. Le P, il va faire quatre tracks. C'est juste qu'on ne peut pas trop parler des deux autres pour l'instant. On peut juste dire, il y a un morceau qui s'appelle Raël Diablo, qui s'inspire un peu de l'esprit Mainline Magic. Parce que j'aime bien ce délire un peu évil. Genre, c'est l'enfer, un petit peu du club. Mais l'enfer bien, pas l'enfer. Voilà, c'est ça. La sensualité infernale. Et sinon, il y a un morceau qui s'appelle P8 Mainström, qui parle plutôt d'une manière geek des santé que j'utilise. D'accord, parce que c'est une ref, c'est un truc d'Hableton. En fait, c'est Prophète 8, la tempête du Prophète 8. D'accord. Le Mainström. Tu vois, moi, je pensais que c'était plutôt Diablo, qu'il y avait une référence geek. Tu vois, moi, je pensais au jeu Diablo. Tu t'étais dit, est-ce qu'il y a ça ? Il y a un petit air aussi, oui. Tu joues ? J'y jouais, je jouais à Diablo 3 à l'époque, oui. Parce qu'il y a quelqu'un autour de la table là-bas qui m'a dit que le nouveau était chambé. Donc, je ne sais pas. Tu ne l'as pas essayé, toi ? Non, je n'ai pas essayé. J'ai vu qu'il était sur portable aussi. Ah bon ? Oui. Tu vois, ça, je ne savais pas. Alors, du coup, est-ce qu'il y a une histoire derrière cette EP ? Ou c'est finalement une compilation ? L'EP, c'est aussi un peu pour mon arrivée sur Paris. Et donc, le nom de l'EP s'appelle Capital Sympathique. Ah, j'adore. Voilà. C'est super bien. Bon, on peut juste... Genre, comme si c'était ton Capital Sympathie, tu vois ? Ou c'est la Capital... Non, mais c'est vraiment ça. Là, tu as trouvé le bon truc. C'est parce que, vu qu'en fait, le nom de mon label va s'appeler Josie Ricord, et que bon, je ne le prends pas d'une manière où en fait, c'est un égotrip ou quoi que ce soit. Il y a des gens qui m'ont posé la question. Et moi, en fait, non, c'est juste parce que le prénom Josie, je vois qu'il a un Capital Sympathique. Donc, à chaque fois que je dis, mon label va s'appeler Josie Ricord, la première chose que je vois, c'est un sourire. Et en même temps, il y a aussi ce côté que c'est un prénom international sans lettres. Et bon... Josie Beauvais, tout ça. Du coup, forcément, les gens ont fait très vite. Leuf qui n'a rien compris. Non, mais c'est un prénom répandu dans tout le monde hispanique. Je ne connais plus le nom. Un portugais, un brésilien, tout ça. C'est vraiment un prénom qui est quand même assez répandu. Et vu que moi, j'ai aussi ce lien avec le Brésil, avec les gens qui m'entourent et tout ça. Oui, parce que tu y vas très régulièrement. Non, je n'y suis allé que cette année. C'est la première fois que je vais. Je croyais que tu étais un habitué. Tu avais l'air tellement à l'aise. Je suis à l'aise, mais je suis toujours à l'aise. Moi, c'est ça le problème. Je disais, ouais, excuse-moi, je ne peux pas trop répondre en ce moment. Je faisais ça. Alors moi, je suis au Brésil. OK, pardon. Pardon, Josée. Désolée. Donc, du coup, c'est ça un petit peu l'histoire derrière. C'est ce capital sympathie. En fait, moi, je le vois. C'est vraiment très, très, très personnel. Mais du coup, un petit peu comme une affirmation de ta propre maison à toi. Oui, voilà. Avec les gens qui m'entourent sont des personnes de confiance et que je connais beaucoup. Donc, Tamisa, qui va travailler pour la communication. Dans les visuels, en fait, il y a deux personnes. Il y en a un qui va gérer tout ce qui est imagerie, dessin, qui est un ami d'enfance, qui travaille en tant que dessinateur et architecte, qui s'appelle Lucas, Samuel Caro. Et quelqu'un d'autre qui s'appelle Patrick, dont son nom de DJ qui s'appelle Patchy, qui lui, il va gérer toute l'ADA visuelle aussi. Qui fait partie des Shetan Brothers, qui travaille à SuperScript, qui s'est occupé des derniers visuels de nuit sonore. Et aussi, on le connaît aussi sous le nom de Internet. Comment ça ? La vidéo qui fait Internet ! Ah, je ne vois pas, mais on va la retrouver. Ça t'inquiète ? Je n'ai pas vu de... Léa, tu connais ? T'inquiète, on a des gens compétents. Et il est passé sur Brut pour ce Internet. Oui, mais toi, tu passes sur Reins France pour ton... Ah oui, c'est vrai qu'il faut... Un autre média, je présente. Non, non, mais voilà. Et Patrick, l'allemand, avec qui... Quand j'ai habité sur Lyon, ça a été la personne avec qui j'ai passé le plus de temps et personne de confiance. Et aussi, une autre personne qui s'appelle Thomas. Thomas Prunier. Prunier, merci. Moi aussi, je voulais dire Prunier. Oui, Prunier, parce que c'est son nom de DJ aussi, mais qui va m'aider sur la distrib. Et voilà. Ok, ça fait une jolie petite équipe familiale, finalement. J'ai l'impression. Tu as l'air en tout cas bien entourée. Ça me fait plaisir. Ça fait très josé. Ça fait très josé. Voilà. Un bon capital sympathique. Alors, on parlait, tu sais, de Travelling Brain. Comme je vois que l'heure défile et qu'on est en train de se tuner là-dessus. Ah non, Basile a l'air pas encore d'avoir trouvé le morceau. Donc, c'est pas grave. On va passer une autre... T'as quelque chose à nous dire ? Ouais, en fait, on va juste passer le morceau d'après en premier parce que j'ai eu un problème technique. Du coup, pendant ce temps, je fais le nécessaire et puis on enchaîne après avec Travelling Brain. Voilà, c'est le direct aujourd'hui. C'est un petit peu la folie chez Reins France. Donc, on se met le petit morceau de Moby, c'est ça ? Un morceau de Moby, ça s'appelle comment déjà, José ? Hymne. Et alors, pourquoi tu m'as envoyé ça ? Parce que l'idée de mon label à la base, c'était d'avoir quelque chose d'assez générique lié aux années 90. 94 Records, à la base, je voulais m'appeler. Et en fait, j'ai appelé ça José Records. Je ne sais pas, je trouvais ça plus sympathique. Et donc, ça fait partie de tes influences ? Et ça fait partie de mes influences. C'est un morceau de Moby, Moby que j'aimais beaucoup à l'époque, dans tout ce qu'il a fait. C'est un morceau que j'aime beaucoup, que j'écoutais grâce à ma famille, mes sœurs qui étaient plus âgées que moi à l'époque, qui s'appelle Hymne, qui en plus est sorti en 1994. Voilà, comme par hasard. On est en plein dedans. Tu l'as trouvé, mon petit Basile ou quoi ? Yes, petit hochement de tête. On va écouter Moby tout de suite. Et puis après, ce sera Travelling Brain, un autre extrait de ce fameux EP de Manga B. On revient tout de suite dans le Dimanche du DJ. Et ouais, 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 années 90 c'est aussi ça ? Je dirais oui en tout cas fin années 90 Je pense que c'est en tout cas le morceau où il y a le plus de fois le mot boy au monde ça c'est un truc de fou En tout cas je te remercie José, est-ce que tu as d'autres petites choses du coup, on en a déjà dit beaucoup quand même, ça fait déjà beaucoup pour 2024 mais des geeks peut-être où nos auditeuristes peuvent te retrouver avec amour et passion Pour le moment je n'ai pas de certif donc je peux pas obligatoirement dire les choses Donc on va se taire En fait vu que je suis sur le travail d'un album donc je préfère aussi me consacrer à ça en tout cas ça là c'était sur le principe de fin d'année mais ça va revenir très vite Tu as bien raison, il faut prendre son temps et avec toute la musique que tu nous réserves pour l'année à venir Ah oui il y en a beaucoup Il y a de quoi faire, en tout cas merci beaucoup José d'être venu aujourd'hui, je vais arrêter le tunnel puisque je vois que ça y est, c'est notre heure pour rendre l'antenne Merci pour tes réponses Merci pour cette musique Merci pour cette petite playlist C'est un plaisir que je vais garder Du coup prochaine invitation dans deux ans Comme ça on abuse Voilà Et je n'oublie pas de remercier ma très chère Léa à la vidéo ainsi que Basile à la technique et surtout de remercier avec amour le plus grand amour de ma vie pour les Rinsos qui nous écoutent et qui sont bien verrouillés avec nous Chaque lundi on se retrouve la semaine prochaine je ne sais plus du tout avec qui Esteban Desigual je crois et ça va être super sympa A la semaine prochaine sur Rinsos C'est un bon dimanche du DJ Ouais je te jure On va bien rigoler aussi La première fois qu'on va recevoir un alien sur Rinsos ce sera dans le dimanche du DJ Et voilà Et bisous José Ricord Merci beaucoup